Non seulement les conservateurs refusent de s'assurer qu'aucun militaire ne soit poussé vers la sortie avant d'avoir droit à sa pension, mais en plus, ils mettent des bâtons dans les roues des vétérans qui tentent d'obtenir des services. Quelle ironie quand on sait quel genre de services ces braves hommes et femmes ont fait pour notre pays. Fermer des bureaux de services pour faire des économies de fond de tiroir, c'est un manque total de respect envers nos anciens combattants. Le ministre va-t-il renverser cette décision de fermer ses bureaux? Le secrétaire parlementaire.